Lecture de la lettre aux Hébreux Parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du septième jour. Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Et dans le somme de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos peines nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les méveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir. Qu'ils n'oublient pas les espoirs du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme le Père, une génération indocile et rebelle, génération de cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla et qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenaient un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Et, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul, Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ceux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, L'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada